Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 mai 2020, 8h20, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme parce que ce qui nous attend, avec une reprise, dans le fond, on assiste à une réouverture, une reprise des activités, et non pas un retour à la normale, qui n'aura jamais lieu. Ce que vous avez connu comme vie, depuis votre naissance, puis l'environnement dans lequel on était, les habitudes dans lesquelles on était, ça s'est arrêté autour du 22, 23 mars, 24, dépendamment où on est situé. Grosso modo, c'est à peu près là où on a commencé. C'est le « shutdown », comme on dit, le confinement global. Et il n'y aura rien qui reviendra comme avant. On le savait, ça, ici. Donc, c'est une reprise des activités, mais il n'y aura aucun retour à la normale avant jamais. Il n'y en aura pas. Oubliez ça. Ça y est, c'est fini. Et quand on met un « X » sur des habitudes comme celles-là, sur un mode de vie comme dans lequel on était depuis presque toujours, on ne reviendra jamais. Là, c'est qu'on a avancé, on a amené le monde ailleurs. Nous autres, on est juste les moutons qui suivons. OK? J'espère que c'est clair. Ceci étant dit, puis on avait prédit ça, que tout changerait ici. Dame Nature, ces derniers jours, wow! Parce qu'on a cette crise-là, on a plusieurs crises, pouf, qui nous frappent de plein fouet et qu'on doit vraiment, demain, d'un seul front, on a plusieurs crises. Je ne pense pas que nos élus aient la capacité de gérer toutes ces crises-là. Les seuls qui peuvent gérer, c'est nous, comme problème et comme crise. La crise des populations insatisfaites parce que, naturellement, ils ont toutes les lois et la force avec eux. Mais face à quelque chose de plus vaste, plus grand, comme Dame Nature, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre les cycles non plus. Cycles... de... qui sont... géologiques qui sont là depuis toujours. Ces cycles qui reviennent toujours de refroidissement, réchauffement, refroidissement, réchauffement, air de glace, mini-air de glace, ce qui fait que... la prospérité en prend pour son rhume dans ces changements de cycles. On peut voir dans l'histoire aussi, les moments où il y a eu des gros boums, hein, de prospérité, d'avancement, c'est dans des périodes plus confortables, plus calmes, plus chaudes. On pense à l'époque romaine. Et quand tout ça ralentit, s'écroule, les conflits apparaissent, les tensions, la misère, la misère économique, la misère... aussi au niveau de l'approvisionnement de l'agriculture, c'est dans des périodes de refroidissement. Tu regardes tous les conflits, les crises, plus les autres catastrophes naturelles, cycliques, les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, souvent aussi reliées à l'autre cycle, qui est le contraire du cycle de confort et de réchauffement, celui du refroidissement. Et c'est comme ça. Puis ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et là, on regarde ce qui se passe. Depuis 4-5 ans, on en parle ici beaucoup. Je m'étais vraiment... J'avais eu vraiment cette impression-là que c'était important de parler du minimum solaire. Quelque chose que je n'ai jamais entendu parler de ma vie. À l'école, on aurait dû nous enseigner ça. C'est l'essentiel même de la vie, les deux cycles du soleil. Mais on ne veut pas vous enseigner ça parce que ça vous fait comprendre beaucoup d'autres choses. Comprends-tu? Mais enfin, il y a 4 ans à peu près que j'ai commencé ça, le minimum solaire, à vous en parler, parce que moi, je l'avais découvert par hasard. J'ai vraiment réalisé à quel point c'était trop majeur, trop important. Puis on voit depuis 3, 4, 5 ans, le modèle climatique, pouf, vraiment le changer sur nos yeux. On a vu de la neige où il ne devait pas en avoir. On a vu un retour de froid et de neige dans les pays nordiques comme le nôtre ici au Québec, où on avait vu depuis 10, 15 ans auparavant une espèce de... d'adoucissement des températures, des hivers vraiment doux, presque plus de neige. D'ailleurs, ça a amené des gens comme Al Gore à sa décharge, qui peut-être lui aussi s'est fait berner, mais naturellement, on avait beaucoup d'argent à faire avec ça, avec l'idée qu'il nous avait annoncé qu'il n'y aurait plus de neige nulle part. Puis tous les plus grands investisseurs investissent le long des plages, investissent à New York. CNN a investi des centaines de millions et des milliards dans ses installations qui sont à côté des berges. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que tu ne peux plus de s'y retrouver. Ce n'est vraiment pas facile. Ces derniers jours, on va aller voir ce qui s'est passé. C'est vraiment hallucinant. D'abord, il y a cette fameuse tempête à femmes qui a frappé l'Inde et le Bangladesh, qui a laissé de la destruction. C'est la plus grosse tempête. Je regardais les images un peu partout. Des cent dernières années dans cette région-là, ce secteur-là, on n'a jamais, jamais vu ça. Il y a des dommages. Quand je vous dis que c'est des centaines de millions de gens qui sont touchés par ça dans une année, c'est par les changements climatiques sur lesquels tu ne peux absolument rien faire. Ensuite, il y a aux États-Unis. Hier, il y a eu des inondations dans le Michigan, catastrophiques, défaillances catastrophiques, en plus du barrage dans le centre du Michigan. 10 000 personnes ont été forcées d'évacuer. On a parlé des inondations la veille, le 18 à Chicago, je vous en ai parlé. On était en Amérique du Nord, puis en Europe. Le 18 mai, de la neige en fin de saison, des températures inhabituellement froides. la tempête tropicale Arthur, ça y est, ils sont rentrés là-dedans aussi dans ce cycle de tempêtes-là, estivales, se forment au large des côtes de la Floride en tant que première tempête nommée de la saison des ouragans. Apparemment, ça va être une année extrêmement, extrêmement. Regardez la grosseur de la Graal qu'a frappée San Luis Potosí au Mexique. C'est gros comme des ballons. Donc, dans le Sierra Nevada, en Californie, on a eu une tempête de fin de saison qui a apporté de la neige à des altitudes plus élevées de la Californie lundi 18 mai, donc il y a deux jours, ou trois, quatre jours, c'est-à-dire, tandis que des orages se sont développés à travers les contreforts ainsi que les vallées de Sacramento et de San Joaquin le mardi 19. La fameuse tempête à Fann. La tempête cyclonique extrêmement sévère à Fann, ou Amphan, a laissé une trace de destruction dans l'état d'Odisha avant de toucher terre entre Diga au Bengale occidental et l'île Itaya au Bangladesh vers 9h. Donc, hier, environ 3 millions de personnes dans les deux pays ont été évacuées, 3 millions de personnes. à Fann. Fann est la première tempête nommée de la saison cyclonique 2020 du nord de l'océan Indien et la première tempête super cyclonique dans le golfe du Bengale depuis le cyclone Odisha de 1999. 2020, la deuxième année consécutive avec une tempête super cyclonique l'année précédente ayant été vu, ayant vu Kiyar en mer d'Oman. Le cyclone était situé au-dessus du nord-ouest de la baie du Bengale à 70 km à l'est de Diga traversant la côte ouest du Bengale entre Diga et Atiyah près de Sunderband avec un vent soutenu maximal de 3 minutes laissant vitesse comprise entre 160 et 170 km heure. Une onde de tempête d'environ 4 à 5 m au-dessus de la marée astronomique est susceptible d'inonder les basses terres du sud et du nord de 24 par ganas et d'environ 3 à 4 m au-dessus des basses terres de l'est de Medinipour le district du Bengale occidental au moment de l'atterrissage immense comme tempête on voit les images ici c'est complètement épeurant les autorités gouvernementales il y a beaucoup beaucoup d'images je vais vous laisser le lien dans la barre de description ont signalé deux décès dans le district de Badrak et mais là c'est vraiment très très partiel comme information il va y avoir beaucoup 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 de dommages beaucoup beaucoup au Bangladesh un volontaire du croissant rouge est décédé lorsqu'un bateau a chevéré alors qu'il évacuait des villageois sur le chemin du cyclone c'est vraiment préliminaire comme des images vous allez vraiment ça a coupé le souffle plus de 600 000 personnes ont été évacuées des zones vulnérables du Bengale occidental et d'Odisha uniquement environ 3 millions en Inde et au Bangladesh ont été évacuées vers des abris anticyclones pour les protéger vraiment regardez les images hallucinantes il y a des images vraiment vraiment renversantes donc ça c'est pour cette tempête là sur laquelle on aura beaucoup beaucoup d'autres informations je suis convaincu on s'en va au Michigan maintenant au même moment on est obligé d'évacuer 10 000 personnes en raison de défaillances catastrophiques dans un barrage on peut voir des images ici du barrage qui a cédé les barrages d'Edenville et de Sanford dans le centre du Michigan ont été percés mardi 19 mai 2020 après des jours de fortes pluies ça n'a pas arrêté de pleuvoir dans ce coin là forcés environ 10 000 habitants à évacuer le National Weather Service a publié des urgences de cru soudaine le long de toute la rivière Tita-Bawassi dans le comté de Midland le 20 mai d'ailleurs apparemment le président Donald Trump devrait aller visiter cette région là aujourd'hui pour démontrer à quel point ça a été catastrophique le gouverneur Gretchen Whitmer a averti que le centre-ville de Midland qu'on avait déclaré en situation d'urgence pourrait être sous environ 9 pieds d'eau 2,7 mètres d'eau d'ici mercredi matin 20 mai donc hier alors que les eaux montaient rapidement après des jours de fortes pluies d'ici là la rivière Tita-Bawassi devrait culminer à environ 12 mètres à midi environ 1,2 mètres de plus que son record de 10 établi en 10 mètres établi en 1986 le niveau d'inondation est à 7 mètres encore là des images wow donc suite à des pluies des pluies des pluies des pluies des pluies on a des commentaires déjà ici les 4 à 7 pouces de pluies ont déjà à moitié détruit la capacité du Michigan à planter des cultures pour 2020 encore une fois cette année il y a plus de pluie prévue pour la semaine prochaine les inondations sont en train de couper un solide 20% des ponts est-ouest dans le Lower Michigan de plus l'usine Midland Production de Dow Chemical est en train d'être détruite et c'est la perte de plus de 10 000 emplois à un autre coût économique dont le Michigan n'a pas besoin pour le moment vraiment l'hécatombe est en train de s'abattre sur les États-Unis depuis des années l'hécatombe climatique qui amène de plus en plus le pays dans la misère quand on parle imaginez-vous encore une fois et on en a parlé beaucoup ici aussi de la chaîne d'approvisionnement alimentaire l'agriculture dans Michigan l'an dernier l'année précédente et là on dit qu'on pourrait perdre la moitié de la capacité de planter des cultures imaginez-vous pour 2020 wow ouf au Mexique pas longtemps avant quelques heures avant aussi on s'est retrouvé avec une grêle géante qui a frappé San Luis Potosí au Mexique des grêlons géants de la taille d'un melon ont fouetté Ciudad Valleys à San Luis Potosí au Mexique le 17 mai blessant trois personnes et endommageant beaucoup de voitures de bien une violente tempête accompagnée de grêles à commencer vers 23 ans brisant des véhicules endommageant des toits de nombreuses maisons et perturbant les services électriques il y a des images encore là hallucinantes juste pour vous dire que ça aussi c'est un vraiment un modèle qui se répète ces grêles et grêles et grêles qu'on voit partout et qui causent de plus en plus de dommages on va juste regarder juste dans les derniers jours c'est quand même hallucinant Mogadiscio frappé par un mois de pluie en 24 heures faisant sept morts en Somalie 17 mai près de 60 millimètres de pluie sont tombés à Mogadiscio la capitale de la Somalie entre le 10 et le 11 mai 2020 presque l'équivalent des précipitations moyennes de la ville pour tout le mois de mai la Russie s'apprête à le don ça c'est pas vraiment intéressant je reviendrai plus tard les inondations soudaines en dommage ou détruisent des milliers de maisons des milliers de maisons dans le nord de l'Afghanistan déjà les populations qui sont aux prises avec tellement de problèmes c'est tellement des gens formidables les afghans j'ai beaucoup d'amis afghans vraiment du monde extraordinaire et qui sont dans un vraiment un enfer un enfer quotidien et là de fortes pluies ont provoqué de graves inondations le 7 mai donc c'est tout dans les derniers jours de graves inondations soudaines dans les provinces de Baglan et Samagan dans le nord de l'Afghanistan faisant des milliers de maisons détruisant des milliers de maisons partiellement ou totalement et faisant des blessés et ainsi de suite en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y avait eu ce fameux tremblement de terre de 6.1 dans la région de Bougainville forte couverture de grêle le 6 mai en Arabie Saoudite une violente tempête de grêle a frappé la capitale d'Azir à Ban en Arabie Saoudite le 5 mai 2020 des images sur les réseaux sociaux montrent des routes et des autoroutes couvertes de grêlons dans certaines régions la grêle accumulée a créé des conditions de voile blanc sur des vastes étendues de terre comprenez-vous ce qui se passe vraiment vraiment hallucinant et ça c'est la fameuse et pendant ce temps-là il y a d'autres événements incroyables c'est tellement tellement de choses qui sont dont on ne couvre pas dans le sujet dans les médias traditionnels il y a plus de montées volcaniques dans le monde plusieurs éruptions à plus de 45 000 pieds avec effet de refroidissement juste pour vous donner on fait juste un survol de ce qui se passe en ce moment ces derniers jours on a vu une violente remontée volcanique mondiale quand je vous ai dit qu'en minimum solaire grand minimum solaire il y avait cette activité-là qui s'intensifiait volcanique et sismique ça tu peux aller dans les les écrits anciens du 17e 16e 18e siècle tu vas trouver toutes ces observations-là en nous envoyant tous et voyez-vous des signes supplémentaires que le grand prochain minimum solaire se lève parce qu'on voit toujours ça le satellite météorologique japonais Imawari a enregistré deux éruptions de haut niveau le 16 mai dans tous deux survenus en Indonésie comme le rapporte Electroverse le premier lieu à Ibu un volcan relativement nouveau avec seulement trois éruptions notables en 1911 98 et 2008 a été confirmé par le centre consultatif des centres volcaniques Darwin qui a averti que d'un panache de centre s'élevant à environ 45 000 pieds il y a encore là des images et là on vous raconte tout ce qui ce qui se passe avec l'activité volcanique ces éruptions de haut niveau sont remarquables car les particules éjectées avec des altitudes supérieures à 32 800 pieds dans la stratosphère persistent souvent ou elles ont un effet de refroidissement direct sur la planète les éruptions volcaniques sont l'un des principaux forçages qui conduisent la Terre dans son prochain épisode de refroidissement mondial avec leur ascension mondiale liée à une faible activité solaire des trous corona une magnétosphère décroissante et l'afflux de rayons cosmiques pénètrent tout ce que je vous dis depuis 4 ans ben c'est pas moi qui l'invente moi je trouve ça sur des gens qui travaillent scientifiquement là-dessus mais dont on partage jamais ces informations-là et là c'est plein de tous ces volcans en question ok une autre histoire aussi c'est dû à l'augmentation des rayons cosmiques galactiques aussi on voit l'augmentation depuis des années de la foudre on le voit en Europe il y a des des épisodes de 500 600 800 000 éclairs des fois en quelques heures et des histoires de foudre qui tuent de nombreux troupeaux ben là on a encore une qui est arrivée je pense que c'est encore au même endroit pas loin du Tibet le seul boulon qui a frappé directement le troupeau de moutons de chèvres alors qu'il pâturait dans la forêt mardi soir quelques jours seulement après que plus de 100 animaux a été tués par un coup de foudre au Cachemire en Inde plus de 85 moutons et chèvres ont été frappés par un boulon dans le Imachal Pradesh donc je vous laisserai ça un éclair les a frappés les tuant instantanément donc ça c'était hier ou avant hier aussi et c'est plein plein la tempête de sable les invasions de criquets c'est que ça que ça chers amis que ça je voulais vous juste pas vous alarmer mais vous rendre plus conscients de ce qui nous attend puis dans quel genre de cycle on est parce que on vous en parle jamais 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 c'est pas pour alarmer mais c'est plus pour être conscient de ce qui se passe qu'on peut rien y faire puis que ça va s'intensifier puis qu'on doit se préparer au pire c'est ça dont on parlait dont je vous parlais depuis si longtemps on voit tout ça se dérouler parce que c'est sur plusieurs fronts en même temps puis ça c'est ça même avoir parlé du défi et de l'autre cataclysme celui-là environnemental au niveau de la pollution vraiment wow on a des défis on n'est pas sortis de l'auberge est-ce qu'on est capable de relever ces défis-là la plupart d'entre nous je pense que on va vraiment vraiment se sentir désemparés je vous remercie je vous remercie je vous remercie ciao Sous-titrage ST' 501